La spiritualité, elle est une. La quête spirituelle, elle est une. Elle ne peut être qu'universel. L'expérience de chercher le bonheur éternel et réel ne peut être qu'universel. Nous allons écouter des paroles de sagesse qui vont faire écho en vous et qui vont certainement vous rappeler des versets du Coran, des enseignements prophétiques, des enseignements d'Imam al-Ghazali, des enseignements d'Imam al-Junaid, des enseignements d'Imam al-Qadr Jilani ou d'Aboul Hassan al-Shadili, etc. C'est ce grand maître soufi. Nous louons le nom d'Allah, nous louons le nom de notre Seigneur, créateur de cet univers-là et source de vie et celui qui donne la force de vie aux êtres qui veulent développer leur conscience et qui veulent développer la force de vie en eux pour contrer le poids de la mort, le poids de l'inconscience. Et je cherche refuge auprès de l'intelligence de Dieu, je cherche refuge auprès de la sagesse de Dieu, je cherche refuge auprès de l'amour de Dieu contre la masse inconsciente et sa tyrannie, contre l'alliance des masses inconscientes et tyranniques. Et je demande à Dieu de me donner toujours une alliance avec les esprits conscients, ceux qui développent et cultivent la force de vie en eux et qui reconnaissent la source et l'origine de cette force-là. Amin, 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 amin. Et je demande à Dieu de nourrir et de renforcer ma connexion à notre prophète Mohamed et à tous les prophètes et à tous les hommes et femmes bénis au cœur sanctifié. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. 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 le campus dans le grand campus du désert et subhanallah j'ai entre mes mains un livre célébré par les chrétiens orthodoxes sauf que j'ai retrouvé des sagesses qui sont vraiment des traductions des traductions presque des traductions mot à mot de plusieurs enseignements prophétiques et des enseignements des sages soufis de l'islam donc je profite de cette de ce moment pour faire connaître à mes frères et soeurs ces enseignements là mais aussi au delà de tout ça vraiment prêcher le message que la spiritualité elle est une la quête spirituelle elle est une elle ne peut être qu'universel l'expérience de chercher le bonheur éternel et réel ne peut être que universel ne peut être que universel et puis elle donne le même feroui elle donne le même feroui nous allons écouter des paroles de sagesse qui vont faire écho en vous et qui vont certainement vous rappeler des versets de quran des enseignements prophétiques des enseignements d'imam ghazali des enseignements d'imam junaïd des enseignements d'imam ghazali des enseignements etc ces grands maîtres ce grand maître soufi j'ai ce chapitre de la petite philokali de la prière du coeur la prière du coeur c'est la prière intérieure subhanallah la petite philokali c'est un résumé de la grande philokali et qui est la philokali subhanallah serait la meilleure traduction du mot du terme ihsan en en arabe la philokali philo c'est la recherche de la quête de l'amour de et kali c'est la beauté donc la philokali c'est la recherche de la beauté l'amour de la beauté en toutes choses surtout en nous l'amour de bien faire les choses l'amour de de la beauté intérieure l'amour de la beauté extérieure mais l'amour de la beauté intérieure l'amour de la beauté de l'âme la recherche de la beauté de l'âme la quête de la beauté spirituelle voilà qu'est ce que l'ihsan voilà voilà qu'est ce que c'est l'ihsan subhanallah la philokali c'est cet art là c'est exactement le tasawuf c'est cet art de la recherche de la prière intérieure c'est cet art de rechercher la prière la prière intérieure la prière du coeur la prière du coeur qui est on est d'accord à beaucoup plus importante que la prière que le rituel que le rituel de la prière extérieure le rituel n'est là que pour faciliter que pour servir de branches sur laquelle l'aigle de la prière du coeur puisse venir percher on est d'accord la prière extérieure n'est qu'une coupe n'est là que pour servir les mouvements de la prière extérieure ne sont là que pour servir de couple dans laquelle l'essence et la boisson de la prière intérieure puisse ou la prière du coeur puisse venir s'installer puisse être servi on est d'accord sur ça donc la recherche de la vraie prière la prière intérieure la subhanahu wa ta'ala l'appel au coran à salat ou l'ousta à salat ou l'ousta on sait bien que dans le livre de tafsir dans le livre de d'explication de coran il y a ceux qui disent à salat ou l'ousta c'est la c'est la prière du milieu et puis les gens ont compris certains ont compris à salat ou l'ousta serait peut-être salat ou l'asr ou salat ou d'or ou salat ou maghreb ou salat ou fajr ça dépend quelle prière serait au milieu de la journée voilà salat ou maghreb elle est au milieu entre la journée et la nuit d'autres ont dit non c'est salat ou l'asr parce qu'elle sépare voilà les deux prières du jour et les deux prières de la nuit etc etc mais en tout cas finalement il y a d'autres savants qui ont dit non salat ou l'ousta c'est quelque chose d'autre c'est quelque chose de plus c'est assolat ou l'ousta c'est assolat qui va droit au but et cette salat là c'est la vraie salat c'est la salat du coeur assolat ou l'ousta c'est la salat du coeur qui doit toujours être là qui doit toujours être là qui doit habiter assolat ou l'ousta assolat à la prière qui est dans la prière la prière qui est qui vient habiter la prière, la prière du secret, la prière du cœur, la prière de l'essence, la prière intérieure, qui doit venir habiter cette forme de la prière extérieure, qui est placée, qui a une forme, une structure, qui a un corps, bien entendu, avec Rukou, Asujoud, etc., et qui a un moment précis pour être célébré, etc., etc. Pour chercher la prière intérieure, il faut développer la beauté du cœur, parce que la prière intérieure, c'est une essence, c'est un cadeau, c'est une rahma, c'est une grâce, et cette grâce-là, il faut lui laisser de la place, il faut laisser de la place à la grâce, il faut ouvrir la porte à cette grâce-là, et il faut que la grâce puisse trouver un endroit sain et pur dans notre cœur pour qu'elle puisse s'y installer. La prière intérieure, c'est le lien, c'est le vrai salat, c'est la vraie salat, c'est la vraie silah, c'est le vrai lien entre nous et Dieu, et c'est une salat d'aïma aussi, c'est une prière, c'est une prière continue, c'est une prière continue, et c'était ça qu'est-ce que les prophètes voulaient enseigner, et c'était ça qu'est-ce que les êtres spirituellement intelligents voulaient obtenir, voulaient obtenir. On trouve ça dans toutes les traditions, dans toutes les traditions spirituelles, ce qu'on appelle la recherche, peut-être dans un langage plus courant aujourd'hui, la recherche de la présence, mais vraiment la recherche d'être au moment présent, la recherche d'être là, la recherche d'être là. On va lire quelques chapitres, quelques paroles du chapitre, les pères du désert, les pères du désert, les pères du désert, ce sont les moines, les pères, qui ont vécu surtout, qui ont vécu au désert, mais dans la période entre Sayyidina Isa et Sayyidina Mohamed, c'est vraiment le siècle où Sayyidina Mohamed était envoyé, et même après, et même après, et même les siècles d'après, les pères du désert, les pères du désert sont décrits dans le Coran, ce sont décrits dans le Coran, dans Soura Al-Amran, par exemple, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنزُلَى إِلَيْكُ وَمَا أُنزُلَى إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا إِكَلَهُ مَأْجِرُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ Le verset, l'avant-dernier de Sourat Al-Amran, de la Sourate numéro 3 dans le Coran. Le verset, l'avant-dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ces Ahl al-Kitab, parmi Ahl al-Kitab, il y a une crème, il y a une élite qui ont développé leur confiance et leur assurance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui seraient d'accord avec ce qui a été révélé à toi, Ya Mohamed. Ils ne seraient pas nécessairement d'accord avec ce que ta umma dirait 14 siècles après toi ou ferait 14 siècles après toi. Ils seraient d'accord avec ce que tu prêcherais toi, Ya Mohamed, avec ce qui a été révélé à toi, Ya Mohamed. Donc vraiment, on parle ici du Coran, on parle ici des enseignements purs, au-delà des interprétations parfois dures ou exagérées ou détournées que le contexte islamique a pu, ou le contexte de l'identité islamique aurait pu donner et puis qui sont perméables, bien sûr, qui ont bien reçu ce qui a été révélé à eux avant et leur caractère « khashi'ina l'Allah ». Ils sont enfin prêts à recevoir, ils sont enfin prêts, ils sont khashi'ina l'Allah, ils sont dans cette réceptivité, dans cette perméabilité, khashi'ina l'Allah, ils sont dans cette perméabilité, ils attendent qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont réceptifs à la force de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie. Ils sont réceptifs comme la terre, réceptives à la pluie, ils sont khashi'ina, ils sont présents, ils sont humbles, ils sont présents, khashi'ina l'Allah, tout ce sens-là pour dire khashi'ina l'Allah. Vraiment, ils sont bien concentrés sur les signes de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont là pour observer la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, Il y a ces prêtres-là, ces pères-là qui sont au service, qui sont humbles et qui ne sont pas arrogants et qui ont cette piété, qui ont cette douceur et cette vie dans leur cœur grâce à laquelle ils sont au service de tous. On sait bien, les pères des déserts, c'était des gens qui, c'était des pères, ils n'étaient pas nécessairement, comment dire, prosélytiques, ils n'étaient pas nécessairement des personnes prosélytiques qui voulaient vraiment augmenter le pouvoir matériel d'une église ou d'une secte chrétienne ou quelque chose comme ça, mais c'était des gens qui étaient là au service de Dieu et puis qui habiteraient sur la route des caravanes, sur la route des caravanes, un peu plus à l'écart des routes des caravanes, mais qui vont habiter sur une colline, sur, voilà, quelque part au désert, vraiment. Et puis, parfois, par un miracle, parfois, ils vont trouver ça près, une source d'eau, une source d'eau, un ombre, et puis, ils vont avoir quelques chèvres, quelques brebis, voilà, un petit jardin de permaculture autour d'eux, etc., et qui vont être, ils vont avoir un minaret, voilà, quelque chose élevé, et là, ils vont réciter la parole de Dieu et passer leur temps à réciter, à méditer, mais aussi à servir les caravanes, les caravanes qui vont venir, ils auront besoin d'ombre, ils auront besoin de se laver, ils auront besoin de boire, etc., et là, les pères du désert, ils sont là pour les accueillir, subhanallah. Ces pères du désert-là, dans la faculté de, dans le campus du désert, qui ont étudié dans ce campus du désert-là, bien sûr, ils ont développé beaucoup de sagesse. Donc, je lis « L'abbé Bessarion mourant, sur le lit de sa mort, il dit le moine doit comme les chérubins et les séraphins naître cueille, subhanallah. Le moine, subhanallah, doit naître cueille, « Kun'aynan » « Soit un oeil et observe » dit Imam Abul Qasim al-Junaïd. « Soit un oeil, puis observe. » « Soit un oeil, puis observe. » « Deviens un oeil. » Le moine doit naître cueille, c'est-à-dire l'observation. Observer, il doit être à la recherche, admirer, et contempler, comment dire, les manifestations de la grâce. la grâce, ce sont les traces du passage de Dieu sur terre. C'est ça, la grâce. C'est les grâces du passage du Saint-Esprit sur terre. C'est les grâces du passage de Dieu sur terre, de la force de vie sur terre. Donc, il doit naître cueille pour observer, observer la baraka, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, le plan de Dieu, la générosité de Dieu, pour observer Dieu. Et l'abbé Doulas dit, « Lorsque l'ennemi nous presse de quitter la solitude, ne l'écoutons pas. Rien ne vaut l'alliance de la solitude et de la faim pour lutter contre lui. » Contre l'ennemi. L'ennemi, c'est chéthan. « Lorsque l'ennemi nous presse de quitter la solitude, ne l'écoutons pas. Rien ne vaut l'alliance de la solitude et de la faim pour lutter contre lui. Elle procure une vue perçante aux yeux intérieurs. Subhanallah. Donc, la solitude, comme la faim, procure une vue perçante aux yeux intérieurs. Quelque chose. Absolument. La faim, le mois de Ramadan, pour le commun, pour le commun des muslimines, pour le commun des suiveurs et des adeptes du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est pour ça. Il est censé être un entraînement pour avoir plus de solitude, plus de faim. Subhanallah. Que dire les retraites spirituelles, etc. entendues par Épiphanes. Le vrai moine doit avoir sans cesse au cœur la prière et l'apsalmodie. Le vrai moine, il doit avoir sans cesse au cœur, même lorsqu'il est silencieux, même lorsqu'il est au service des autres, il doit avoir sans cesse au cœur la prière et l'apsalmodie. Évague redit encore, retranche les nombreuses relations si tu ne veux pas que ton esprit divague et trouble ta solitude. Élie dit, les hommes ont l'esprit ou bien à leur faute ou bien à Dieu ou bien aux hommes. Ma ja'alallahou l'mari ibn Qalbaini fi jaufé dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, la personne, elle ne peut pas avoir l'esprit dirigé vers deux choses en même temps. Ou bien l'esprit, les hommes ont l'esprit ou bien à leur faute, c'est-à-dire ou bien à leur passion et désir charnelle ou bien à Dieu. ou bien aux hommes. Que Dieu nous protège à avoir l'esprit dirigé aux hommes. Il peut faire le bien. Vous voyez ? Quelqu'un peut faire le bien. Il ne fait pas des fautes, il ne fait pas des péchés, mais il fait des belles choses. Par contre, il fait toutes ces belles choses-là ayant l'esprit et l'attention dirigées aux hommes et cherchant l'attention des hommes, des humains. Subhanallah. Théonasse dit, c'est parce que notre esprit néglige la considération de Dieu que nous tombons dans la captivité des passions de la chair. Jean Kolobos a dit, la prison, c'est se tenir assis dans sa cellule et se remémorer Dieu sans cesse. C'est le, entre guillemets, des psaumes, j'étais en prison et vous m'avez visité. Donc, interprétons cette phrase de psaume, j'étais en prison et vous m'avez visité. et donc, Saïd Nadaoud aurait dit, j'étais en prison et vous m'avez visité. Donc, j'étais en prison et vous m'avez visité. C'est lorsque vous restez dans la chalwa, prison, c'est le même terme pour garde et au grec, c'est le même terme pour garde et prison. Chalwa. Subhanallah. Kronios dit que l'âme pratique la sobriété, se retire de la distraction et renonce à ses volontés. alors l'esprit de Dieu s'approchera d'elle. Subhanallah. Ajib. Que l'âme pratique la sobriété, la sobriété, le sabre. C'est quoi la sobriété ? La sobriété, c'est vraiment le sabre. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Corée qu'elle s'aïnou pour le sabre et le salat, le sabre, c'est la sobriété. Le sabre, c'est la sobriété aussi. La sobriété, c'est la simplicité, ce n'est pas tomber dans l'excès, ce n'est pas tomber dans l'excitation, ce n'est pas tomber dans avoir beaucoup de choses. La sobriété, que l'âme pratique la sobriété, se retire de la distraction, se retire de la distraction, Dieu appelle ça dans le Coran, tout ce qui nous distrait, elle renonce à ses volontés, elle renonce à ses volontés, à ses choix, à ses choix, à ses exigences, à ses exigences et ses volontés capricieuses. Alors, là, l'Esprit de Dieu s'approchera d'elle. L'Esprit de Dieu s'approchera d'elle. On trouve, subhanallah, l'Esprit de Dieu, il est comparé dans la littérature chrétienne à la colombe. Nous trouvons que la colombe, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu et la colombe, c'est connu, cet animal-là, ne se rapproche que de la personne qui devient très calme et très sereine. Vous avez vu la photo ou la peinture de Saint François d'Assise avec la colombe qui perchait sur son épaule. Pour les moines du désert, comme pour les soufis, le symbole du Saint-Esprit, c'est plutôt la gazelle, la gazelle du désert. La gazelle du désert qui est connue, elle est très difficile à apprivoiser, elle est très résistante, elle fuit, elle fuit les êtres humains, elle fuit le bruit, elle est très sensible à la présence de l'humain et à son bruit. par contre, elle se rapprocherait volontairement d'une personne calme et sereine et remplie de sérénité, remplie de présence. Et donc, ils ont utilisé la gazelle comme symbole du Saint-Esprit. Donc, il dit que l'âme pratique la sobriété, se retire de la distraction et renonce à ses volontés, alors l'Esprit de Dieu, comme la gazelle du désert, s'approchera d'elle. Poemaine dit le principe de tous les mots, c'est la distraction. Al-Raflatou Ommul Khataya Le principe de tous les mots. Le principe, c'est Omm. Le principe, ou Abu. Le principe, ça veut dire Omm ou Ab, l'origine. L'origine, le principe, la première graine, la matrice, Ommu, Ommu, lorsqu'on dit Ommul Kitab dans le Coran, ça veut dire le principe du livre. Al-Fatiha, Ommul Kitab, c'est le principe du livre. Ommu, Ommul Qura, c'est le principe. Ommu, c'est-à-dire, toujours, c'est le principe. Le principe de tous les mots, Ommul Khataya, c'est la distraction. Al-Raflatou Ommul Khataya, on trouve ça mot à mot, mot à mot chez les soufis. Al-Raflatou Ommul Khataya, donc, le principe de tous les mots, de toutes les maladies, de tous les péchés, c'est quoi ? C'est la distraction, cela rafla. Subhanallah. Peu-même dit encore, nous avons besoin d'une seule et unique chose, une âme sobre. Voilà. Nous avons besoin, pour cheminer vers Dieu, nous avons besoin d'une seule et unique chose, quoi ? une âme sobre. Une âme sobre. Subhanallah. La bienveillance divine, elle est vue ou perçue par les gens simples comme le pain physique, l'eau fraîche, voilà, le pain et l'eau fraîche, et puis le confort matériel. C'est là où ils disent, « Ah, Wallah, Dieu est bienveillant envers nous parce qu'il nous a donné un bon repas. » L'homme de Dieu, il va dire, il cherche la bienveillance divine autrement. Il va dire, « Dieu est bienveillant envers moi lorsque Dieu lui ouvre les portes de sa connaissance et lui permet cette présence avec lui et lui permet, il lui donne cette compagnie avec lui. » C'est ça, c'est comme ça qu'on goûte à la rahmah, à la rahmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la bienveillance divine, et à la grâce divine. « Cinq œuvres contribuent à nous procurer la bienveillance divine, dit-il. » La prière pure. La prière pure. La prière pure. Une prière pure. Ah, allez, ça. Là, on ne cherche pas l'attention des hommes dedans. Le chant des psaumes. Le chant des psaumes. Chanter Dieu. Chanter, c'est quoi les psaumes ? C'est chanter l'amour de Dieu. Chanter l'amour de Dieu. Ou parler à Dieu et parler à Dieu avec amour. Ou encore, raconter notre histoire avec Dieu, avec amour. C'est ça, les psaumes. C'est ça qu'on trouve dans les psaumes. C'est les chants soufis. Nos psaumes, à nous, c'est les chants de Sidi Ahm al-Alaoui. Par exemple, c'est exactement l'équivalent des psaumes. C'est presque une traduction des psaumes sans que Sidi Ahm al-Alaoui n'ait eu à lire les psaumes. C'est le même esprit qui circule. Voilà. Les chants soufis, les chants Sidi Ahm al-Alaoui, de Habib Abdullah bin Al-Alaoui, etc. Ce sont des psaumes, vraiment. Les psaumes, c'est quoi les psaumes ? C'est parler à Dieu par amour et avec amour. Parler de Dieu par amour et avec amour. Raconter notre histoire de Dieu par amour et avec amour et inviter les gens à l'amour de Dieu ou inviter les gens à Dieu par amour et avec amour. La troisième chose, il dit la lecture des divins oracles de l'esprit. La lecture des divins oracles de l'esprit. Ça serait le Coran chez nous. C'est quoi le Coran ? C'est les divins oracles de l'esprit. C'est exactement ça. Le souvenir, le souvenir, le souvenir unis à la peine de l'esprit. Le souvenir unis à la peine de l'esprit. Le souvenir unis à la peine de l'esprit serait la syrah. La syrah serait parce que, ici, le souvenir unis à la peine de l'esprit, le souvenir, le zikr, serait mémoré du sacrifice de Sayyid Naïssa et de ses peines. Mais nous, c'est ce souvenir du sacrifice de Sayyid Naïssa et de l'ahle et des gens et des compagnons et des premières générations. Ce souvenir vraiment de leur sacrifice vraiment et de leur peine et aussi le souvenir, le zikr, le zikr en général. Aussi, et le souvenir de ses péchés. Le souvenir unis à la peine de l'esprit peut aussi vouloir dire le souvenir s'appeler Dieu, le souvenir de Dieu, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un esprit peiné, avec un esprit nostalgique, avec un esprit qui dit Rabbi, je veux te voir mon Seigneur, je suis tellement malheureux loin de toi. Voilà. Sinon, un zikr froid ne peut pas mener trop loin. aussi le souvenir de ses péchés. Le souvenir de ses péchés, subhanallah, que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la fin du temps, lorsqu'ils ont dit à Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait vers la fin du temps lorsqu'on donne le bon conseil aux gens et les gens n'écoutent plus, n'écoutent plus et puis ça devient une distraction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Deviens le tapis de ta maison, c'est-à-dire reste chez toi et pleure pour ton péché. Le souvenir de ses péchés, le souvenir de la mort, le souvenir de la mort et du grand jugement et il ajoute le travail des mains. Le travail, le travail des mains. C'est très très important, subhanallah, cinq. Le cinquième, c'est le travail des mains. Il faut travailler avec ses mains. C'est très très important. Tous les prophètes travaillaient avec leurs mains. Le travail des mains c'est très 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 important. D'ailleurs, même pour ceux qui ont des serviteurs, ils doivent travailler par leurs mains. Subhanallah, il est connu qu'Aristote il était très riche et puis il avait des serviteurs et puis voilà, mais il nourrissait ses poules et lui-même. Il nourrissait son bétail lui-même parce qu'il veut travailler avec ses mains. Il continue. Si vous voulez, étant dans un corps, nous sommes dans un corps, si vous voulez, étant dans un corps mortel, rendre à Dieu le culte d'une créature incorporelle, subhanallah, j'aimerais un jour voir la parole d'Imam al-Ghazali ou d'Imam al-Junaid ou d'Imam al-Khashiri aussi bien traduite. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on lit les livres, les œuvres de ces grands maîtres spirituels, vraiment, on est tout de suite inondé par des termes scientifiques, par des termes très vraiment que des personnes doivent aller à l'université pour comprendre ou des termes vraiment très techniques et puis ça perd toute la beauté littéraire du texte alors que ces textes-là sont des textes littéraires poétiques dans leur nature, dans leur nature d'écriture et ils sont là pour toucher le cœur et dilater l'esprit vraiment et donc doivent garder une sorte de simplicité, une sorte de beauté et une profondeur. Malheureusement, très rarement, on a très rarement des parties aussi bien traduites des œuvres des grands maîtres soufis. Mais, vous voyez cette phrase comment elle est limpide, comment elle est belle. Si vous voulez, étant dans un corps, rendre à Dieu le culte d'une créature incorporelle, subhanallah, rendre à Dieu le culte d'un ange, si vous voulez, étant dans un corps d'un être humain, mortel, rendre à Dieu le culte d'une créature incorporelle, éternelle, entretenez en secret dans votre cœur une prière ininterrompue. Entretenez en secret dans votre cœur une prière ininterrompue. Vous comprenez que ça veut dire « Alladina hume ala salatihim » « Daimun » « Haïdi salatul usta » C'est ça « Salatul usta » « Salat daima » la prière perpétuelle, la prière ininterrompue, la prière continue, la prière qui est prière au fond de la prière, la prière qui est le cœur de la prière, la prière ininterrompue, la prière qui est dans le secret, la prière qui devient comme l'oxygène, la vie intérieure, la prière qui est ininterrompue et la prière qui est toujours là. Et votre âme deviendra avant même la mort l'égal des anges. Subhanallah. Je répète, si vous voulez étant dans un corps rendre à Dieu le culte d'une créature incorporelle, entretenez en secret dans votre cœur une prière ininterrompue et votre âme deviendra avant même la mort l'égal des anges. Il continue, notre corps privé de son âme est mort et puant. Notre corps privé de son âme est mort et puant. Ainsi, l'âme indolente à la prière est morte, misérable et puante. Ainsi, l'âme indolente à la prière qui est imperméable à la prière, qui néglige la prière, qui néglige cette conversation et ce lien avec Dieu et cette conversation avec Dieu, elle est morte, misérable et puante. Que nous devions tenir la privation de la prière pour plus cruelle que la mort même. Subhanallah. Que nous devions tenir la privation de la prière pour plus cruelle que la mort même. Il faut qu'on arrive à ce niveau qu'on puisse tenir la privation de la prière, qu'on soit privé de la prière comme quelque chose de plus cruelle que la mort même. Subhanallah. Le prophète Daniel nous l'apprend admirablement qui aima mieux mourir que d'être un seul instant privé de la prière. Et notre prophète Mohamed nous a laissé plusieurs hadiths, plusieurs enseignements pour nous montrer qu'être privé de la prière, ça devrait être dans notre esprit la chose la plus cruelle. Être privé de Takbirat al-Ihram Subhanallah devrait être Takbirat al-Ihram c'est-à-dire le commencement de la prière avec l'imam à la mosquée devrait être Subhanallah considéré par l'être conscient comme plus cruelle que la perte de tous ses biens. Il y avait pour l'anecdote il y avait l'enseignement un homme est venu et puis il a mal attaché son chameau devant la mosquée et puis il est venu il a prié et puis en sortant il est venu en retard d'ailleurs et puis il est venu en courant etc. et puis en sortant il a commencé à hurler à pleurer à hurler et pleurer et puis les gens sont venus à lui le rassurer la baisse la baisse etc. et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fini sa prière et son dèque et là en sortant il a dit qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il a cet homme ? et là ils lui ont dit il a perdu son chameau il a perdu sa menture il n'a que cette menture-là sa menture elle a pris la fuite elle a perdu sa menture il a dit c'est pour ça il pleure j'ai pensé qu'il pleurait parce qu'il a raté la première takbir tali haram la première Allahu Akbar avec l'imam l'imam le prophète sallallahu alayhi wa sallam je pensais qu'il pleurait parce qu'il avait raté le début le commencement de la prière avec l'imam et là en l'occurrence c'était plusieurs chameaux plusieurs chameaux qui ont pris la fuite et là l'homme subhanallah a été comment dire subhanallah ça l'a pris d'un coup ce rappel-là et là il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a arrêté de pleurer il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ya rasoulallah takbirat al-ihrami ma'aka khayru min ibili arriver à la prière ou commencer la prière au même moment que toi que l'imam commencer la prière au même moment que toi avec vraiment le takbirat de l'inauguration avec allahu akbar c'est à dire ne pas venir en retard à la prière commencer la prière au même moment que toi assister au commencement de la prière avec toi c'est meilleur que mes chameaux et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu c'est meilleur que tes chameaux et que de toute cette planète pleine de chameaux ça vaut mieux que tes chameaux et que le nombre et que toute cette terre là pleine de chameaux milliards et milliards et milliards de chameaux subhanallah et là il te dit et vague dans le même sens je suis certain écoutez si vous lisez Ahia'u l'Omédine vous lisez Qoute al-Qouloub Abu Talmec Ahia'u l'Omédine même Ghazali vous lisez et même et même si vous êtes plus confortable avec avec la littérature d'Ibn Qayyim Madarji Salikim par exemple si vous lisez n'importe quelle littérature voilà pas nécessairement une littérature soufie une littérature qui qui parle de la de l'expérience de tasawwuf il faut comprendre que l'expérience de tasawwuf vouloir se consacrer à Dieu vouloir purifier son intérieur afin d'arriver à cette prière intérieure elle n'est pas exclusive aux soufis qui sont connus par des soufis en l'occurrence il n'était pas soufis il n'était pas soufis mais il a laissé derrière lui une littérature aussi riche que la littérature des soufis et puis voilà l'hamdoulilah Rabbil Alamin et je dirais même l'expérience de tasawwuf et ça c'est la preuve que l'expérience de tasawwuf elle n'est même pas propre aux musulmans elle est propre aux musulmans mais elle n'est pas propre aux musulmans il y a une différence entre musulmans et musulmans les gens qui les adeptes du prophète Mohamed ceux qui reconnaissent l'ailah Allah Mohamed Rasulullah et voilà qui sont connus identitairement parlant par musulmans ou musulmans mais musulmans ça veut dire ceux qui sont en harmonie avec Dieu ou qui cherchent l'harmonie avec Dieu ou qui cherchent à se soumettre à cette harmonie avec Dieu cherchent à être en harmonie avec Dieu l'expérience de tasawwuf c'est une expérience universelle nous avons dit tout à l'heure la recherche du bonheur réel et éternel ne peut être qu'une expérience universelle parce qu'elle est c'est un matlab c'est une demande c'est une quête spirituelle authentique Dieu nous a programmés comme ça Dieu a mis cette quête là cette graine là en nous tous chez tout être humain donc cette expérience là ne peut être qu'universel donc ce n'est pas surprenant de trouver les sages et ceux qui sont partis dans cette quête là dans ce voyage dans ce cheminement dans cette recherche de Dieu dans cette recherche de prière intérieure dans cette recherche du sage au delà même de la sagesse parce qu'on peut chercher la sagesse sans chercher le sage ça c'est le philosophe mais la recherche du sage l'amour du sage mieux encore que l'amour de la simple sagesse vraiment l'amour du sage et d'un lien avec lui c'est tous ceux qui sont partis dans ce voyage à la recherche du sage subhanahu wa ta'ala ils sont revenus avec 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 le même souvenir avec avec la même description subhanallah qu'ils soient partis d'un terrain musulman ou d'un terrain chrétien ou d'un terrain juif ou d'un terrain hindou ou d'un terrain bouddhiste ou d'un terrain subhanallah tous 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 ceux qui sont partis dans ce voyage à la recherche d'une vraie connexion au maître sage de cet univers et ils ont osé se libérer de leur cage et 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 ils ne se sont pas contentés par de de leurs images du monde des images ils ont ils sont tous arrivés ils sont tous arrivés à destination où ils ont tous cheminé ils ont tous goûté à la même expérience au cheminement et ils sont revenus avec la même prescription presque hein j'enlève même le mot presque la même prescription honnêtement donc il dit notre corps privé de son âme est mort et puant ainsi l'âme indolente à la prière est morte misérable et puante que nous devions tenir la privation de la prière pour plus cruelle que la mort même le prophète Daniel nous l'apprend admirablement qui aima mieux mourir que d'être un seul instant privé de la prière subhanallah saïdna khabab le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était lorsqu'il voulait le crucifier il a demandé de l'eau pour faire le doux et il a demandé juste de prier voilà tout ce qu'il voulait subhanallah à chacune de vos respirations ajoutez la sobriété de l'esprit et le nom de Dieu ici ils disent et le nom de Jésus ça peut être les deux ça peut être traduit dans notre culture religieuse par le nom de Dieu ou le nom de Mohammed aussi parce que nous avons nous avons eux ils ont la prière l'équivalent de salat chez les chrétiens aux orthodoxes serait au Seigneur Jésus épité de moi voilà ou épité de mon âme c'est l'équivalent de salat à la Nabi c'est l'équivalent de salat à la Nabi lorsqu'on dit nous sommes aussi en train de oui nous sommes en train de prier qu'il renforce encore davantage spirituellement l'âme et la lumière de Mohammed et préserve son héritage mais aussi nous sommes en train de demander à Dieu de nous donner une connexion forte à l'âme de Mohammed ça revient à dire ça revient à dire il y a une forme de prière à la Nabi ça revient à dire ô âme du prophète penche vers moi ô âme du prophète aie pitié de mon âme ô grande âme du prophète aie pitié de mon âme ô âme mère aie pitié de cette âme enfant on trouve ça de toute façon dans la poésie soufise c'est très 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 fréquent de parler au prophète de cette façon là on trouve la poésie des plus beaux morceaux de Sidi Ahmad al-Ala ou Yassid Ahmad à Mohammed sallallahu alayhi qui a Sidi Yassid Ahmad viens me rendre visite viens épiter de mon âme etc donc parlons à l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc ça peut être à chaque fois que vous voyez Jésus vous pouvez comprendre oui ça peut s'appliquer à Sidi avec chaque chose à sa place mais aussi ça peut s'appliquer voilà à l'essence à l'essence divine et c'est le souvenir de l'essence divine à chacune de vos respirations il dit ajoutez la sobriété de l'esprit et le nom et la salat à la nabi ou et le nom de Dieu la méditation de la mort et l'humilité ces deux pratiques sont d'une extrême utilité pour l'âme subhanallah à chacune de vos respirations ajoutez la sobriété de l'esprit la sobriété de l'esprit vraiment c'est vraiment la concentration le nom de Dieu ou le souvenir le nom de Sayyidina Muhammad la méditation de la mort et l'humilité ces deux pratiques sont d'une extrême utilité pour l'âme parlez de Dieu plus souvent que vous ne prenez votre nourriture appliquez-vous à penser à Dieu plus souvent que vous ne respirez il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire mais vraiment c'est profond et ça nous rappelle d'un poème qui est devenu de quelques lignes qui sont tantôt on les trouve tantôt attribués à Abdel Farod tantôt attribués à Hallège d'autres l'attribuent à l'imam Shesturi ou à Sesturi et puis de toute façon ça fait partie du patrimoine universel Sophie je dirais même ça doit faire partie du patrimoine spirituel universel humain universel lorsqu'il dit subhanallah c'est exactement qu'est-ce qu'il nous recommande de dire il dit par Allah par Dieu donc ici parlons à l'essence de Dieu ou parlons à son essence lui-même l'esprit en lui le cœur du cœur de son cœur ou encore parlons à la lumière du prophète il dit par Dieu à chaque lever de soleil et à chaque coucher de soleil ton souvenir est toujours lié et connecté à mes respirations je parle de toi tout le temps je parle à toi tout le temps je me souviens de toi en tout moment après et à chaque fois que je m'assois avec des êtres humains pour leur parler c'est toi le sujet de ma conversation et puis et après et à chaque fois que je viens je désire boire de l'eau alors que j'ai vraiment soif alors que j'ai vraiment soif je vois ton image je vois ton image je vois ton reflet dans le verre d'eau subhanallah donc c'est c'est exactement ça parler de Dieu plus souvent que vous ne prenez votre nourriture appliquez-vous à penser à Dieu plus souvent que vous ne respirez il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne nous donne le taufiq amin ya arhamarrahmin rabbal alamin 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 salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibna shu'i ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-tayyibina al-tahirin on conclut par ce conseil de pomen qui est un ancien avant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lutte pour peut-être c'était un des enseignants c'est Nassalman Faris sinon on ne sait pas il dit lutte pour que ton esprit soit illuminé de Dieu ton âme sanctifiée ton corps purifié pour qu'enfin tu deviennes simple de l'unité toute simple de la réalité divine que l'homme devienne de charnelle tout entier spirituel les deux se transformant par une résolution ferme dans l'esprit de Sylvain un frère demandait à un ancien quelle sorte de pensée dois-je avoir au coeur l'ancien lui répondit tout ce que peut penser l'homme du ciel jusqu'à la terre est vanité celui qui percevère dans le souvenir de Dieu celui-là est dans la vérité l'ancien dit tout ce que peut penser l'homme du ciel jusqu'à la terre est vanité celui qui percevère dans le souvenir de Dieu celui-là est dans la vérité le frère lui dit et comment acquérir et comment acquérir cette vérité ou ce statut il répondit la labeur de l'humilité et la prière ininterrompue acquiert la présence de Dieu tous les saints du commencement jusqu'à la fin ont dû leur salut à ces moyens la labeur de l'humilité la labeur de l'humilité et la prière ininterrompue la labeur de l'humilité Allah décrit dans le Coran il attribue il attribue effectivement aux quassassines et aux rohbans il attribue aux prères chrétiens leur signe leur marque vraiment dans cet univers-là qu'ils sont humbles la labeur de l'humilité on trouve grâce à ces conseils-là elle est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui chez plusieurs moines et missionnaires qui vont se donner qui vont pratiquer un métier que les autres ne veulent pas faire comme assister les mourants assister ceux qui sont vraiment dans des alors qu'eux ils sont nés dans des quartiers riches parfois en France en Suisse ils vont aller jusqu'au Calcutta ils vont aller et puis c'est pas c'est pas prosélytique c'est pas vraiment pour convertir les gens mais vraiment pour aider les gens servir les gens la labeur et la labeur et pour cultiver l'humilité aussi nous avons besoin nous de revenir à la labeur de l'humilité de nos ancêtres aussi parce que nos ancêtres étaient comme ça et la prière il n'interrompt plus la deuxième chose la prière il n'interrompt plus le service et la prière le service fait pour labourer et pour cultiver l'humilité en nous et la prière il n'interrompt plus ces deux là ces deux là acquièrent Dieu dans notre vie ou acquièrent la présence de Dieu tous les saints il dit du commencement jusqu'à la fin ont dû leur salut à ces moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne amin le tawfiq walhamdullahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidna wa habibna muhammad wa ala ahli wa ashabi ta'ibina tahirin Allahumma salim wa barik ala sayyidna Issa bin Maryam alayhi salam allahu amihi sadiqa Maryam alayhi salam allah nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous rire l'être la lumière de notre guide spirituelle notre prophète notre messager notre prophète muhammad salli wa sallam le prophète de la fin des temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nourrir la force de son âme sa lumière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse revivre son héritage authentique et pur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve son héritage authentique et pur et donne force à son héritage authentique et pur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connecte à lui et nous connecte à cet héritage nous demandons nous prions aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala établisse entre nous et nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de saluer l'âme du prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam en notre nom de saluer l'âme de notre prophète Issa alayhi wa sallam en notre nom de saluer l'âme de notre mère Marie en notre nom de saluer les âmes de tous ces prêtres que nous avons subhanahu wa ta'ala que nous avons cités tous ces sages et tous les awliya et tous les hommes de Dieu que Dieu seul connaît tous ces sages qui ont osé prendre ce voyage et qui sont partis dans cette quête de l'absolu cette quête du divin cette quête de l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous et toutes et qu'Allah les salue en notre nom et qu'Allah établisse entre nous et eux une connexion spirituelle vraie et profonde une amitié entre nos âmes qu'Allah établisse entre nos âmes une vraie amitié qu'on retrouve le jour du jugement que ces âmes-là puissent nous appeler des âmes amies des âmes amies vraiment nous sommes des âmes pauvres nous sommes des âmes pauvres aujourd'hui vraiment vivons vivons je ne dirais pas les prémices mais vivons vraiment la fin du temps vivons vraiment la fin du temps partout ou même les religieux ne savent plus de quoi ils sont en train de parler ou même la pratique religieuse et c'est partout c'est universel s'il vous plaît mes chers frères et sœurs musulmans purifiez-vous de cette arrogance de supériorité et de vous penser sauf et sains vous n'êtes pas sains et vous n'êtes pas sains honnêtement on n'est pas sains on n'est pas sains nous avons les mêmes maladies comme l'a prédit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vraiment nous avons les mêmes maladies lorsque vous lisez le Coran et vous lisez l'histoire des enfants d'Israël c'est votre histoire et puis vraiment je pense que nous avons fait pire nous avons fait pire jusque là mais vraiment pire qu'Allah nous protège donc nous sommes des hommes pauvres reconnaissons notre pauvreté reconnaissons notre besoin reconnaissons reconnaissons notre crise s'il vous plaît s'il vous plaît reconnaissons notre crise ayons pitié de nous-mêmes wallahi ayons pitié et reconnaissons notre crise reconnaissons notre crise on ne peut pas se placer comme juge de l'un de l'autre et des autres et de toutes les autres religions on dirait que nous avons atteint le salut on n'a rien atteint que Dieu nous protège que Dieu nous libère tous et toutes de l'enfer vraiment cultivons cette pauvreté de l'âme cultivons cette simplicité de l'âme cultivons cette modestie cultivons cette humilité et reconnaissons nos faiblesses et reconnaissons notre crise et reconnaissons notre éloignement de l'essence et reconnaissons notre éloignement de Dieu et admettons notre éloignement du prophète Mohamed et de ses enseignements authentiques wallahi même si vous avez un doctorat même si vous avez étudié avec tous les allamates et tous les chiouk du monde et même si vous avez toutes les hijazettes si vous n'avez pas la prière intérieure vous ne connaissez rien du prophète si vous n'avez pas développé la prière intérieure et la présence de Dieu avec vous vous ne connaissez rien du prophète vous ne connaissez rien des ayats vous ne connaissez rien de hijazette qu'Allah nous protège et vous protège tous et toutes wallahi c'est un appel du coeur c'est un cri de coeur à moi et à tous mes frères et soeurs surtout mes frères et soeurs qui sont dans le métier dans le métier du savoir ou de talib ou ilm dans le métier qui ont pris pour métier la da'wah l'invitation à Dieu et je sais très très bien que voilà ils sont déjà sur le clavier pour m'attaquer oh regarde comment ils osent parler bien des chrétiens écoutez s'il vous plaît allez faire quelque chose de mieux pour vous s'il vous plaît si vous me voyez égaré priez pour mon âme priez pour le salut de mon âme et le salut des âmes égarées comme la mienne moi je sais que je suis égaré que Dieu nous guide tous et toutes mais vous mon frère vous ma soeur au lieu de me critiquer maintenant au lieu de m'envoyer vraiment une dynamite ou une bombe nucléaire par Facebook ou autre au lieu d'aller vraiment faire une autre crise ajouter vraiment notre crise à ce monde là va prier pour le salut de ton âme allez prier pour le salut de vos âmes parce que vous comme moi nous sommes des âmes errantes nous sommes des âmes perdues nous sommes dans la pauvreté nous sommes vraiment diminis nous avons besoin de l'aide de notre Seigneur nous avons besoin du salut d'Allah nous avons besoin nous sommes dans le besoin nous sommes dans le besoin nous sommes dans le besoin ceci c'est la hikm que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé nous a dit d'aller chercher même en Chine la hikm c'est pas la médecine la hikm c'est la maîtrise de la foi la hikm c'est vraiment savoir rester sur la bonne voie malgré toutes les distractions c'est la même telle il va Le la 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 Sous-titrage FR ?